Salut les gars ! Comme vous pouvez voir, je suis rentré du Zion, avec Paz on est rentré du Zion, avec tout le monde, le Zion est fini. On a passé une semaine plutôt intensive, un peu particulière, mais intensive. Donc ça on va parler tout de suite dans cette petite vidéo, faire un petit récap de ce qui s'est passé du rague, cette semaine, bien entendu. Bon, je vais aussi essayer de résoudre un problème qui m'arrive, parce qu'en règle générale, quand tu pars une semaine de chez toi, avant de partir au préalable, tu as fait attention que tu n'aies pas de nourriture qui puisse se périmer. Donc pour l'instant, mon frigo ressemble à ça. Y'a une bouteille ici, des sauces quasiment périmées, et du fromage. Donc, comme vous pouvez vous en douter, il est bientôt midi, et j'ai faim, donc il va falloir que j'aie acheté à bouffer. Donc je pense que je vais m'acheter une petite pizza. On se retrouve après mon achat de pizza, après mon achat de cuisson de pizza, et puis on se retrouvera peut-être durant le fait que je mange ma pizza. En tout cas à toutes les gars. Oh, pourquoi ? Ah, ben oui ! Voilà ! À la maison ! Ça, c'est notre putain de salon. Oh putain ! C'est le bordel ! Je sais, je sais, je sais, mais une semaine sans partir, ça fout le bordel. Ça y est, le Zion est réellement fini. Réellement fini, ça fait bizarre. Mais ça fait bizarre parce qu'en fait, on sort d'une rythmique qui est folle. Alors cette année, c'était un peu particulier. Donc ça, on n'y peut rien. Je suis tombé mon téléphone et tout, bordel à la queue. Mais c'était vraiment cool. On a passé une semaine de ouf à retrouver un sentiment qu'on a, généralement, à chaque année. Quand on passe aux Zion, c'est un esprit famille à Donf. On retrouve les potos chaque année. On passe une semaine à se défoncer la gueule au taf comme des gros bourrins. Personne ne dort. Tout le monde est au taquet. Tout le monde court dans tous les sens. Tout le monde essaye de faire en sorte que le festival soit beau, soit grand, soit promu. Que tout le monde puisse le voir. C'est vraiment un truc qui nous tient à cœur depuis un certain nombre d'années. Et on le fait avec plaisir, même si c'est toujours avec beaucoup de fatigue. Vous pouvez voir même ma gueule à la sortie de trois jours de des rushs. Salut. Comme vous pouvez voir, vous voyez le visage de trois jours de nuit blanche. Enfin, quasi nuit blanche, pas des nuits blanches. Mais en tout cas, des nuits intenses où je me couchais. Là, il est 11h30. Je vais me coucher. J'ai taffé toute la nuit sur la vidéo. Elle m'a crevé. Donc voilà. Je vais me coucher. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure. En fait, c'est plein d'énergie ce festival. Au bout de trois jours de nuit blanche, tu peux te dire que ton corps, il dit « what the fuck, qu'est-ce qui se passe ? » Et donc à cheval, notre objectif, c'est de sortir une vidéo par jour. Mais comme là, le festival durait trois jours. Trois jours purs de festival Zion Garden. Puis après, c'était trois jours en off du festival du BRF. C'est-à-dire qu'à partir de 20h, il n'y avait plus de groupe, il n'y avait plus rien. La journée, c'était chill. Il devait y avoir des interviews, des conférences, mais rien ne s'est fait. Il faut un peu le dire, il faut un peu l'avouer. Ils ont créé un partenariat avec le BRF, le Bagnol Reggae Festival. Et le partenariat s'est mal goupillé par des non-dits. Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu des trucs méchants, c'est juste, je pense, des oublis. Mais c'était juste des petits détails. En règle générale, le festival s'est hyper bien passé. La cohésion entre les deux était plutôt propre. Même si c'est deux univers différents. Le Zion, c'est vraiment un esprit famille, un esprit roots, pur roots. Franchement, si vous aimez le roots reggae, c'est vraiment là-bas qu'il faut aller. Et puis le BRF, c'était plus une sorte de grosse plateforme, une grosse machine qui fait venir des très très gros gâtes. Avec Jimmy Cliff qui était là. Et c'était vraiment une sorte de phare pour attirer tous les gens qui ne sont pas directement une culture roots reggae. Qui aime bien le reggae, qui aime bien écouter ça. La tranche d'âge, là, elle était plus entre 25 et 40 ans, 45 ans. Donc c'est vraiment deux esprits différents. Et je pense que le BRF a vu dans le Zion, vraiment, l'esprit qu'il voulait avoir. Alors, première édition, c'était compliqué. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, des erreurs qui ont été dites, des trucs qui n'ont pas été faits en bonne et due forme. Mais c'est normal, c'est la première, c'était un peu la galère. Mais c'était pour exemple, putain, ma pizza, ça vient. C'est bon, ça va, elle n'a pas cramé. Donc voilà, oui, bon esprit quand même. Malgré quelques difficultés qu'il y a eu sur l'organisation, mais vous ne vous rendez pas compte, la difficulté que c'est d'organiser un festival comme ça. Alors rien que le Zion, qui est un festival familial, modeste, tout ça, c'est déjà compliqué. Mais quand même, on a eu la dernière soirée, le mercredi, on a fait péter les chiffres. L'environnement, la salle était, Keblo a eu 3500 places. Je pense que, allez, les 4000, 4500 peut-être. Mec, c'était passé en une soirée, 4000 personnes pour les 20 ans de Reggae.fr. Vraiment, la soirée, c'était un bijou, c'était vraiment ouf. Yannis Odoua, Strike Adi, tu avais Pierre-Paul-Jacques, tu avais Naaman, tu avais Sensimilia, tu avais des artistes de, enfin, des artistes reggae de ouf au Zion Garden, quoi. C'est un festival bénévole, quoi. Là, t'as 80% de bénévoles dedans. Après, t'as certaines techniques qui sont dedans aussi, qui sont rémunérées. C'est vraiment un esprit de ouf, quoi. Et donc, voilà, c'est fini. On est rentrés. Ça a été dur parce que, habituellement, on avait l'habitude de faire 6 jours intenses. C'est-à-dire qu'on faisait, on partait le lundi, on faisait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Parce qu'en fait, y'a des groupes tout le temps. Là, t'avais des groupes sur les 3 premiers jours. Donc, en fait, on a taffé comme des bourrins pendant ces 3 premiers jours. C'était quasiment aussi difficile, voire plus difficile que les semaines qu'on faisait avant. C'est-à-dire que là, on a eu une intensité de taff psychologiquement. C'était très, très dur. Plus dur que physiquement, à la base. C'est la première fois de ma vie sur le Zayen où je finis mes montages plus tard que 10h. 10h du matin, quoi. Et ça a été compliqué. Y'a juste un soir où j'ai fait à 4h30 du matin. Là, j'étais mais putain tellement fier et tellement heureux de moi-même. Putain, il est 4h du matin. J'ai enfin fini ma vidéo, je peux dormir. Mais voilà, c'était vraiment cool. On a bien kiffé. Y'a eu des bons gars. Alors, je vais vous mettre des extraits. Alors, si vous n'avez pas vu les vidéos, il faut que vous ayez les voir sur cette chaîne-là. Bon, je vais vous montrer vite. Ici, là, mon écran. Là, on est, sommes sur Read&Pass. Là, on passe sur la chaîne collective, vous, les gars. Et les vidéos sont là. Donc, on va commencer avec la prépa, bien entendu. Comme ça, au moins, vous aurez l'introduction. Voilà, les gars. Vous voyez à peu près l'esprit. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont sur cette chaîne-là. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire des vidéos qui essayent de refléter un esprit familial beau, positif. Parce que c'est que c'est le Zion. Et si tu n'adhères pas à cette philosophie, bon, à peu près, ça ne sert à rien que tu viennes. Mais si tu kiffes ça, si tu kiffes le root, si tu kiffes les gens, si tu aimes bien être avec eux, si tu aimes la musique reggae, n'hésite pas à passer. Ça ne coûte pas cher, le festival, encore. Je suis trente bouts de le camping. C'est-à-dire que tu dors dans le camping, tu peux accéder au Zion comme tu veux et tout ça. Donc, c'est plutôt cool. La prochaine date du Zion, c'est en hiver, je crois. Si il se fait, on croise les doigts. Parce que cette année, ils ont eu vraiment des couilles. C'est le principe d'un festival. Un festival, c'est toujours ric-rac. Mais voilà, c'était le kiff. J'ai bien aimé. J'espère que vous avez kiffé les vidéos aussi. Si vous avez kiffé les vidéos, n'hésitez pas à foutre des petits commentaires sur la chaîne de Collective Boules, les gars. Ça sert toujours. Des petits encouragements, ça fait toujours plaisir pour eux, pour nous. Et puis voilà. Moi, les gars, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, comme on pourrait dire. En tout cas, mercredi, on a sûrement un live. Et puis voilà. Dormez bien, faites de beaux rêves. Et puis à la prochaine. Bon, je pense que ma pizza est cuite. Je vais pouvoir bouffer tranquillou. Allez, ciao, les gars.